Pour chaque produit, il ne faut pas se dire « Oh là là, je ne peux pas changer tout mon mode de vie. » En réalité, ce n'est pas comme ça. Si on va changer une petite chose et entre le jour où on passe au shampoing solide, par exemple, sans bouteille plastique, et le jour où on le fabrique soi-même, tout ça, c'est des étapes complètement différentes et on ne peut pas se dire « Je vais tout changer, je vais devenir ultra zéro déchet. » Il faut y aller vraiment produit par produit et le faire parce que ça nous amuse aussi. Il ne faut pas que ce soit une corvée. Sinon, il y a des gens qui fabriquent des shampoings solides auxquels on peut l'acheter. Donc, il ne faut pas se dire « Je ne pourrai jamais faire ma transition. » Il faut y aller effectivement, comme tu dis, étape par étape. Oui, exactement. Beaucoup de cosmétiques sains qui ont plein de labels « Nature et Progrès », « Slow Cosmetic », etc. Il faut vraiment faire attention à ces labels. Moi, je privilégie « Slow Cosmetic » et « Nature et Progrès » qui sont plus bio que bio, dont les normes sont vraiment plus hautes. Et je ne pense pas, je sais que dans leurs normes, il n'y a évidemment pas tous ces polluants, il n'y a pas de microplastiques, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens parce qu'il y a plein de raisons cancérigènes aussi qu'on veut éviter. Mais finalement, plus on avertira les gens et plus les consommateurs seront au courant de tout ça et éduqués finalement à tout ça, c'est une éducation qu'on doit tous faire. Il y a tellement de choses à apprendre. Moins ils achèteront ce genre de choses. Et en fait, comme on a le pouvoir selon ce qu'on achète, évidemment, si on n'achète plus de fond de teint avec des micro-billes dedans et qu'on privilégie par exemple le maquillage minéral, par exemple, qui est complètement naturel à base de poudre minérale et en plus qui est bon pour la peau, là-dedans, il n'y a rien de... C'est minéral, c'est de la poudre de pierre. Et ça marche très, très bien, très efficace. Donc par exemple, on peut privilégier ça et je pense qu'au bout d'un moment, les États seront naturellement amenés à nous suivre. Ça les concerne eux vraiment aussi au niveau de leur santé. On ne fait pas ça juste pour sauver une tortue, même si je trouve que moi, sauver les tortues, c'est important. Mais il y a des gens qui seront peut-être plus sensibles au fait qu'ils sont en train de se bousiller, eux, la santé. Et qu'il faut vraiment agir et que oui, en achetant juste une bouteille de shampoing en plastique, en fait, finalement, comme le cercle en ce moment-là. La problématique finalement de toute pollution, c'est qu'il faut réussir à comprendre que quand on génère une pollution, qui dit pollution, dit forcément perturbation de l'écosystème. Et l'écosystème, c'est aussi bien celui dans lequel on évolue. Et donc, dans le cas de Water Trek, on étudie les milieux aquatiques, mais ça pollue absolument tout. Et l'écosystème, c'est aussi nous. Nous sommes un écosystème. Notre corps est un écosystème et on doit l'alimenter correctement et l'équilibrer correctement. Mais c'est bien de réaliser, comme tu le dis, qu'on a vraiment du pouvoir, en fait. On a le pouvoir, évidemment, tu parlais du pouvoir d'achat, mais on a vraiment du pouvoir à petite échelle autour de nous pour vraiment réaliser des choses, changer des choses, faire nos propres cosmétiques. Et je peux répondre à Séverine, parce que j'ai compris. Elle m'a répondu, make-up artist, en fait, sur des tournages, c'est très rare, c'est assez rare pour l'instant que les maquilleuses, maquilleurs aient des produits sains et bio, mais ça arrive. Donc moi, parfois, j'arrive avec mes produits. Et de plus en plus, ce que j'aimerais faire, c'est amener mes produits et pouvoir imposer, en fait, ce que je veux. Et puis, parfois, c'est des échanges aussi. J'ai aussi appris plein de choses par certaines... Enfin, je pense là à une maquilleuse qui était très, très, très portée là-dessus, qui faisait extrêmement attention, même aux emballages. Et oui, ça arrive, mais comme tout, ça arrive doucement, par petits pas. Mais c'est vrai qu'il faut que ça... Que la conscience de tout ce que tu expliques envahisse, en fait, chaque cordonné. En fait, ça se fait doucement parce qu'il faut que chaque personne prenne la mesure de ses propres impacts et fasse les gestes en conséquence. Mais ça fait du bien, en fait, de penser comme ça. Parce que nous, on est les pires générations, là, je crois. Les 3-4 générations qui viennent d'arriver et qui sont arrivées depuis... Voilà, 3-4 générations. Nos grands-parents et nos arrière-grands-parents vivaient bien, en fait, assez sainement puisqu'il n'y avait pas eu tout ce progrès qui n'est pas que positif. Et c'est vraiment les générations qui arrivent maintenant ou celles qui sont actives comme nous qui commençons à en prendre conscience qui peuvent changer. Mais quand on était petits, on a vraiment été conditionnés à le tout plastique, les biberons en plastique, évidemment, mais faire son riz dans un sachet plastique individuel. Enfin, c'était le tout plastique, en fait. On a vraiment découvert ça. Et là, maintenant, il faut passer au zéro plastique. Et c'est facile. En réalité, il y a plein d'alternatives pour plein de choses. Même le film plastique alimentaire, on peut le remplacer. Tout est remplaçable. Il suffit juste de regarder. En plus, ça existe. Il y a peu de choses pour lesquelles, là, maintenant, il n'existe plus d'alternatives. Il y a plein de gens qui ont inventé des choses à base d'algues. Je me dis ça depuis que je suis petite, en plus. Depuis que je suis petite, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait avec ces algues ? Ça y est. Je me suis rendue compte la dernière fois en allant dans mon magasin bio, chez Biocorp, d'ailleurs, qu'on peut, en fait, carrément remplir, on amène sa bouteille, on remplit sa lessive. Alors, moi, la lessive, je la fais au lière parce que la lessive naturelle au lière, c'est du lière et de l'eau et on chauffe et on a de la lessive. Fini. Et ça marche parfaitement. Il y a plein de recettes sur Internet. C'est très, très facile. Et donc, voilà. Mais on peut remplir sa lessive si on a la flemme de le faire. On peut remplir son produit vaisselle. On peut remplir son shampoing. On peut remplir aussi... Qu'est-ce qu'on peut remplir ? On peut tout remplir, en fait. Après, moi, je fais plein de trucs aussi, moi-même, parce que c'est tellement facile. Depuis que j'ai découvert qu'il suffisait de mettre 50 feuilles de lière à un litre d'eau, les faire chauffer et que l'effet, la saponine, en fait, contenue dans les feuilles de lière devient du savon et que ça lave très, très bien. D'ailleurs, je voulais te poser une question. Je fais mes produits... En fait, pour le lave-vaisselle, car j'ai un lave-vaisselle, on peut faire... Je sais qu'on peut utiliser encore moins d'eau parce qu'il paraît qu'un lave-vaisselle, ça utilise soi-disant moins d'eau qu'une lessive faite à la main. une lessive, pardon, une vaisselle-vaisselle de vaisselle. Mais j'ai, en fait, fait ce calcul pendant le confinement parce que je m'embêtais et que j'avais commandé des cristaux de soude en grande quantité, du bicarbonate, mais je ne m'en suis pas servie, du sel, évidemment, mais je ne vais pas te demander si le sel de mer pollue la mer parce que jusque-là, tout va bien, acide citrique, cristaux de soude et sel de mer et ça me donne, en fait, une poudre qui lave parfaitement dans mon lave-vaisselle. C'est parfait. Et je mets à la place du liquide de rinçage un mélange d'eau et de vinaigre. Pas que du vinaigre, sinon ça tue mon lave-vaisselle. Mais je voulais vérifier, je voulais te demander si les cristaux de soude qui, a priori, sont du sodium et l'acide citrique qui, a priori, sont du citron, si ça avait un impact quelconque sur nos océans. Oui, je te rassure. Il n'y a pas de souci. Moi, j'utilise aussi mes tablettes. Alors, pas pour la vaisselle parce que je n'ai pas de la vaisselle, mais pour les toilettes à base d'acide citrique et de cristaux. Oui, c'est ma prochaine étape. Alors, du coup, pour répondre à ta question, première chose, l'acide citrique n'est pas du citron, mais c'est ce qui est contenu dans le citron. C'est un peu le sens inverse. En soi, il n'y a pas de souci sur la pollution de nos milieux aquatiques puisque c'est des produits qui sont intégralement solubles. Donc, ça, il n'y a vraiment pas de souci. Donc, ils dissoluent et tout, ils se dissoudent complètement dans l'eau. Ils ne sont pas polluants non plus. C'est du nef. Mais il n'y a pas de souci. En revanche, là, il faut faire attention, mais comme dans tout produit qu'on utilise finalement, c'est que les cristaux de soude, par exemple, c'est des bactéricides et des fongicides. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les utilise pour nos nettoyants. Donc, bactéries, ça tue les bactéries. Fongicides, ça tue les champignons. Voilà. Et donc, ça tue forcément du vivant. Donc, on va éviter de guider un sachet de 500 grammes de cristaux de soude dans nos toilettes par semaine. Voilà. Mais c'est toujours, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. La réponse, c'est avec participe. Exactement. Donc ça, c'est vraiment l'idée générale. Mais sinon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pollution, c'est du naturel. Elle est sans problème. Le seul point d'attention qu'il faut avoir sur les produits qu'on fait soi-même, c'est les huiles essentielles. L'utilisation des huiles essentielles. Voilà. Oui. Tout à fait. J'ai justement lu que ce n'était pas la peine d'utiliser des huiles essentielles dans nos lessives ou dans quoi que ce soit parce qu'en fait, elles perdent leur propriété à chaud donc vu qu'on fait des lessives à 30 degrés déjà au minimum, déjà elles perdent leur propriété et qu'il faut des tonnes et des tonnes de fleurs pour produire un tout petit peu d'huile essentielle et quand on produit un petit pot d'huile essentielle comme ça, pour produire ce petit pot-là, il faut des litres et des litres, ça crée à côté des litres d'hydrola qui ne sont pas utilisés, en général, parfois jetés. Donc autant acheter de l'hydrola si vraiment on veut mettre quelque chose dans sa lessive et le mettre surtout à la fin dans le compartiment adoucissant parce que là, a priori, ça va aller vers la fin de la lessive et ça se sentira bon. Alors ça va même plus loin que ça. En fait, souvent dans les recettes quand on utilise de l'huile essentielle, ce n'est même pas pour les propriétés de l'huile essentielle, c'est pour l'odeur. Et donc, il y a cette problématique de la production de l'huile essentielle et le problème, c'est que là, pour le coup, c'est l'effet inverse des cristaux de soude. Ton huile essentielle, elle n'est pas entièrement soluble et donc, elle va partir dans les milieux aquatiques et là, pour le coup, elle va polluer les milieux. Et donc, c'est plus... Ouais. Et c'est très puissant l'huile essentielle, c'est vraiment pas... Sur un humain, déjà, il ne faut pas en ingérer plus de sept gouttes par la peau parce qu'en fait, ce qu'on ne comprend pas toujours, c'est qu'on absorbe beaucoup plus vite une huile essentielle qu'on met sur la peau parce qu'elle va directement dans le sang que si on l'avale et qu'elle passe par notre système digestif et qu'elle est donc intégrée différemment. Tu veux que je te parle de mes recettes cosmétiques ? Alors, j'ai pris des petites notes parce que je m'y perdais un peu tout à l'heure. Donc, déjà, pendant le confinement, je me suis dit je vais faire un truc tout simple. C'est que j'ai suivi un tuto sur qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement pour sa peau et j'ai appris qu'on pouvait en 10 minutes se faire un tonic. On prend des feuilles de teint, du teint, donc c'est facile. Première fois, je l'ai fait avec du teint sec, du teint d'herbe de Provence, quoi. Et ça m'a fait un liquide. Et donc, il faut le faire bouillir 10 minutes. Donc, ça s'appelle une décoction, ce n'est pas une tisane, même si le teint, c'est très, très bon de toute façon. J'ai une petite note. C'est antiviral, en tisane, c'est très bon pour les poumons et ça renforce la peau. Mais en décoction, on le laisse bouillir 10 minutes pour en extraire bien les propriétés. On filtre et ça donne en fait un petit liquide comme ça, plus ou moins rouge qui rougit un peu aussi avec le temps et ça fait un tonic super pour nettoyer la peau. Et étonnamment, moi, j'ai une peau sèche un peu compliquée et en fait, quand je me passe ça sur le visage, je peux derrière ne rien mettre. Je n'ai pas la peau qui tire. C'est hyper agréable. Ça a tout pour plaire et la seule chose à faire, c'est de prendre du teint et le faire bouillir 10 minutes. Ça, c'est hyper facile. Après, en rapide et agréable et bon parce que ça se mange, c'est les masques au miel et miel et c'est jus de citron et curcuma cannelle. Donc ça, ça tâche. Il faut faire attention. Il est moustique. Donc le miel, évidemment, c'est antiseptique, antibactérien et anti-inflammatoire. Donc ça calme les petits boutons éventuels. C'est deux cuillères à soupe de miel, une cuillère à café de jus de citron, bio, bien sûr, le miel aussi et ensuite, un petit peu de curcuma ou de cannelle et moi, je fais ça dans mon bain parce que ça tâche mais comme ça, c'est l'apéro ou le goûter en même temps. Pour la recette, j'ai une recette de déo. On met dans un petit récipient au bain-marie, donc dans une casserole, sur le feu, une cuillère à café de cire d'abeille. C'est assez facile à trouver aussi. Ce n'est pas indispensable. Donc, si vous n'avez pas de cire d'abeille, on peut le faire quand même mais ça donne une meilleure texture. Deux cuillères à soupe d'huile de coco. Ça, c'est très facile à trouver surtout au magasin bio. On les trouve en peau blanc solide. Donc, on prend deux grosses cuillères à soupe. Une à une demi-cuillère à soupe de maïzena, donc fécule de maïs. Ou alors, ceux qui connaissent et qui ont ça, c'est arrowroot. C'est une autre arrowroot. Une demi-cuillère à soupe de bicarbonate qui, en fait, absorbe la transpiration et qui agit comme un désodorisant. Et une cuillère à café de karité, de beurre de karité. Si on a la peau sensible, c'est très bien. Et enfin, les fameuses huiles essentielles. 12 à 15 gouttes d'huile essentielle de palmarosa. Ça, en fait, ça régule la transpiration. C'est antibactérien et désodorisant. Et donc, en fait, ce qui se passe, je reprends. On met la cire d'abeille, le coco, la fécule de maïs. Non, je me suis trompée. On met la cire d'abeille et l'huile de coco au bain-marie juste pour que ça fonde. Quand ça a fondu, on enlève et on ajoute les poudres que j'ai déjà partagées. On pourra remettre la recette sur le site. Et en fait, voilà. Et si les peaux sont sensibles et qu'il y a des intolérances au bicarbonate, on peut mettre deux fois la quantité de fécule de maïs ou alors même on peut mettre de la poudre d'oxyde de zinc. C'est, voilà, la place du bicarbonate, c'est pareil, c'est pour les soins des bébés. On retrouve ça partout. C'est pas du tout, ça calme les irritations. C'est très bien. Et ce petit déo, ça fait une petite crème. On en prend un petit peu comme ça tous les jours et puis on en met. Ça sent hyper bon et vraiment, ça remplace complètement les déos classiques. autant ce que j'ai expliqué avant, ça demande un tout petit peu de bon, il faut faire un petit bain-marie. Là, c'est rien. C'est un après-shampooing à l'avoine qui peut se faire aussi au maïs, à la maïzena, mais là, on va le faire au flocon d'avoine. Donc, c'est trop marrant. En fait, je veux le faire, je n'ai pas encore essayé. On fait bouillir 4 cuillères à soupe de flocon d'avoine dans 500 ml d'eau jusqu'à ce que ça devienne une crème. Ensuite, on le filtre dans un filtre à thé comme un filtre chaussette pour que ce soit vraiment très bien filtré. Ensuite, on laisse reposer une nuit et c'est incroyable. C'est apparemment hyper doux. Ça rend les cheveux hyper doux. Ça démêle. Ça hydrate. Pourquoi c'est zéro déchet ? Parce qu'une fois, tu as filtré ta chaussette et tu retrouves tes flocons d'avoine, c'est pur. Tu as juste mis du flocon d'avoine et de l'eau. Tu la fais chauffer. Tu récupères tes flocons d'avoine et tu te fais un porridge. Merci.